Salut à toi, c'est Lorraine. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui. En ce moment, je suis inspirée par les petits l'honorements, ces jeux de cartes très imagés que j'adore. Et aujourd'hui, pour te souhaiter la bienvenue, je vais te faire un petit tirage général. On va aller voir le travail, la richesse, la santé, la famille, tes relations. On va aller prendre un petit peu des énergies, savoir un petit peu ce qui se passe, ce qui va arriver dans ta vie, ce qui va te faire du bien, quelque chose qui t'ennuie. Voilà, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans ta vie pour bien que toi, tu puisses derrière être prévenu, agir en conséquence, toujours dans la bienveillance, dans la meilleure version de toi-même, être dans l'acceptation, le travail sur toi. Et vraiment, pour te sentir bien. Voilà, donc bienvenue à toi qui découvre cette chaîne. Je te fais plein de bisous. Et n'hésite pas à t'abonner, eh bien, si ça te plaît, et à activer la clochette. Et puis toi, qui me suis depuis un certain temps, qui m'as peut-être envoyé un message, un commentaire ou quoi, eh bien, je te fais aussi plein de bisous. Et je te remercie d'être toujours là avec moi. Allez, c'est parti. On va commencer avec, bien, avec celui-ci. Donc, c'est un petit Le Normand. Je ne sais plus comment il s'appelle celui-ci. Sur le thème de la mer. Je n'ai pas le titre là. Bon, ce n'est pas grave. On va faire un... Alors, moi, je l'appelle le petit tableau de chocolat. Parce que je suis gourmande. J'adore le chocolat. Donc, on va faire, regarde, des plaques de chocolat. Et on va prendre comme ça un message pour toi qui regarde cette vidéo aujourd'hui. Hop ! C'est parti. Alors, ça, ça va être... Alors, est-ce que tu vois bien ? Oui. Ça, ça va être ton travail. Ok. On va les resserrer un petit peu. Ça, ça va être... Bah, je ne sais pas. Quelque chose que tu connais. On va voir, on va voir. En fait, il faut de la place quand même. C'est vrai, j'avais oublié. Et ça, c'est les sous. Le côté un petit peu argent. La famille, ici. Le bien-être, la santé. Voilà. Et l'amour, les relations. Ok ? On va voir si on a besoin de recouvrir ou pas suivant le message. On commence par au niveau de ton travail. Alors, on a quelque chose qui a changé. On a un gros changement, là, très positif pour ton travail. Avec un livre ouvert. Donc là, il y a quelque chose de très, très positif pour toi. Il y a eu du changement. Ça t'a rendu plus fort. Et tu continues d'apprendre, de travailler, de t'enrichir, de lire. Voilà, c'est ça. Tu continues d'apprendre et d'évoluer tranquillement. Et on a quelque chose d'une grande force, ici. On a eu un changement qui t'a amené à beaucoup plus de force. Alors, au niveau d'une certaine connaissance. Alors, peut-être ça parle du travail. On va voir les autres cartes. Eh non, ça ne parle pas du travail. Ça parle... Eh bien, tu sais, ou tu vas savoir, ou tu vas apprendre. Par rapport à des mensonges, des mensonges sur un couple. Eh bien, il y a la fin d'un couple, ici. Alors, soit tu vas apprendre quelque chose. On va te dire qu'une personne s'est séparée. Et ce sera un mensonge. On a peut-être quelqu'un qui va te dire, voilà, qu'il y a eu rupture avec son couple, dans son couple. Et ça pourra être un mensonge. Cette personne pourra te mentir. Voilà, on verra bien pourquoi. Mais, ou alors, ou alors, on a la fin des mensonges. C'est possible aussi. Dans un couple, dans ton couple. La fin des mensonges, des manipulations, des choses cachées. Bon, il faudra prendre des cartes. Parce que moi, je suis toujours curieuse. Alors, au niveau des soussous. Qu'est-ce qu'on a ? On a de la loyauté. On a des... Bah tiens. Bah là, on a des choses positives. On a l'espérance, la foi, tu es guidé. Il y a des personnes que tu connais depuis longtemps. Qui t'aident, qui t'aident, qui te guident, qui sont loyales, qui sont fidèles. Et qui te permettent, en fait, d'avoir un enrichissement. Alors, c'est pas forcément pécunier ici. Ça pourrait. Mais c'est peut-être un enrichissement aussi, moi je dirais un peu personnel, spirituel. Parce qu'on a, avec l'étoile et le lisse, on a ce côté un petit peu ancien. Il y a peut-être des guides qui sont là pour toi. Alors, qui sont pas forcément de ce monde. Je sais pas comment tu peux prendre ça. Des anciens. Et qui te guident, en fait. Qui sont très, très loyaux. Qui sont à ton service. Et qui te guident à ton enrichissement spirituel, personnel. Prends-le. Comment ça te parle ? Dans ta famille, on a un enfant. C'est peut-être toi. Ici, on a un enfant à la maison. Bon, alors, on a un enfant qui va bien. On a peut-être un enfant qui est un peu boudeur ici. Bon. Il y a un enfant qui grandit très bien. Que tout va bien. L'école, tout ça, ça va bien. Voilà, il y a des choses très positives sur cet enfant. Et si jamais c'est toi. Quelqu'un dans ta famille qui est un petit peu immature. Capricieux ou je ne sais quoi. Il y a, en rapport avec une administration, un changement positif. On a quelqu'un qui se développe, qui prend plus de maturité. Et peut-être, est-ce que c'est dû à un rapport avec l'administration ? Comment ça te parle ? Au niveau de la santé et du bien-être. Bien, toi, tu as la clé. Tu as la clé, en gros, pour faire vite. Tout ce qui est mauvais pour toi. Tout cette anguille-là qui veut venir t'embêter. Toi, tu as la clé pour la renvoyer d'où elle vient. Toutes les énergies toxiques, tierces, etc. Peuvent toujours essayer de venir t'embêter. Toi, tu as la clé et tu les renvoies. Salut, bye bye, ciao. A l'année prochaine ou à jamais, avec les cigognes ici. Alors, dans ta relation, on a un départ. Alors là, ce n'est pas facile. On a peut-être une séparation dans un lien qui cause du stress. Une distance. On a peut-être une distance. Peut-être que tu es en distanciation avec quelqu'un, une personne, avec qui tu as un contrat d'âme et que ça te cause beaucoup de stress. Voilà, de doute. Peut-être que ça te fait douter. Bon, ben, écoute, on va recouvrir. Même si je pense que tu as eu des infos. Mais, ben, pourquoi pas recouvrir ? Allez, c'est parti. Alors, donc, on va faire étape par étape. C'est ça. Il y avait avant dans ton travail des soucis que tu ne connaissais pas. Tu ne savais pas tout, en fait. Et ce changement, ben, c'est ça, tu avais de la peine, etc. Et ben, ce changement, tu as fait, tu as rendu plus fort, plus forte. Et aujourd'hui, tu es au courant de tout. Et puis, aujourd'hui, ben, ça se passe bien. Alors, qu'est-ce que... Ah, voilà, c'est le tranquille, si, le normand. On n'a pas besoin de cette carte. Alors, qu'est-ce que toi, tu sais ? Tu sais que... Donc, c'est la fin de quelque chose. Bon, là, moi, je pense qu'il y a... Ça concerne une femme. Il y a quelqu'un qui vient te rendre visite. C'est une chance pour toi. Et on te dit que ça concerne une femme. Peut-être toi qui es une femme. Et il y a la fin d'une histoire d'amour avec une femme. Ici, on t'en parle. Peut-être qu'on te cache encore des choses. Peut-être que c'est un mensonge. Cette rupture n'est pas réelle. Ou elle n'est pas encore faite. Bon, il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être une femme qui vient te rendre visite. Et qui te... Parce que là, on avait... Oui, qui te... Il y a peut-être une femme qui vient te rendre visite. Une amie. Une femme avec de la chance. Et qui te parle de ça. De la rupture d'une personne. Une personne qui peut être mentée avant. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on parlait de personnes qui t'aidaient. Qui étaient loyales. Qui te guidaient à un enrichissement. On a l'enfant ici. Moi, je pense que c'est... Il y a des personnes que tu connais depuis très très longtemps. Depuis ton enfance. Et ces personnes, elles te guident. Tu peux avoir confiance en ces personnes. Elles sont loyales. Et elles te guident à ton enrichissement. Peut-être pécunier, matériel. Mais ça peut être aussi spirituel. Peut-être avec des guides qui font partie de ta famille. Depuis très longtemps. Voilà. Quelque chose comme ça. Alors, dans la famille. On avait cet enfant là. Qui est un petit peu... Qui évoluait. On a beaucoup d'amour. On a... On a un cadeau. On a l'amour qui est un cadeau. On a beaucoup, beaucoup d'amour ici. Pour une personne. Pour un enfant. Tout va bien. En tout cas. Je ne sais pas si ça te parle. Comment ça te parle. Si ça concerne cet enfant. On a l'amour. L'amour est un cadeau. On a l'abondance. L'abondance d'amour. Et cet enfant grandit bien. Là où il est dans cette maison. Tout va bien. Et si c'était une personne qui était un peu immature. Et bien, par ce cadeau que toi tu fais à cette personne. Avec beaucoup d'amour. Il y a un développement vers la maturité. Vers la sagesse. Grâce à ce cadeau que toi tu fais de l'amour à cette personne. Alors, niveau de la santé. Ben oui, on a vu que peut-être que parfois tu es attaqué par des serpents. Mais tu as la clé. Tu leur dis bonjour, merci, au revoir, bye bye. Toi, tu continues à rester dans ton innocence. C'est ça. Malgré peut-être des désaccords avec certaines personnes. Ben écoute, on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Ben, ce n'est pas grave. Tu continues à rester dans ton insouciance. Dans ton jeu. Dans ton côté innocent. Stable. Et puis, voilà. Merci, au revoir, les tierces. Salut. Voilà. Tout simplement. Et dans ta relation, on a une hésitation. On a un chemin à choisir. Ici, on a quelqu'un qui te rend visite. Peut-être toi qui rend visite à quelqu'un. C'est lent parce qu'on a une tortue. On a un contrat ici. Bon, écoute. On a un contrat d'âme. Avec deux bébés, là, comme ça. Peut-être deux flammes jumelles. Deux personnes qui se connaissent depuis l'enfance. Deux personnes destinées depuis l'enfance. Depuis des vies passées. Donc là, on est carrément dans ta relation amoureuse. On parle d'un contrat d'âme. Un contrat, un lien avec une personne. Peut-être un parcours flammes jumelles. Bon. Oui, c'est lent. On a le fait de se rendre visite. Alors, toi ou cette personne. Sur une tortue. Donc, c'est pour te dire que c'est lent. Très lent. Mais une tortue dans l'eau va toujours plus vite qu'une tortue sur la terre. Donc, prends-le comme ça te parle. Il y a ce choix à faire. Est-ce que je monte sur la tortue et je vais rendre visite à l'autre ? Voilà. Donc, on en est là au niveau sentimental. Par rapport à un contrat. Un contrat d'âme. Voilà. Donc là, il y a ton autre ou toi. Il y a des hésitations. Il y a une décision à prendre pour aller retrouver sa personne qui est destinée. C'était le premier tirage. Ok. La plaque de chocolat. Et on va faire un deuxième. On va poser des questions. Et on va prendre celui-ci pour répondre. Enfin, on va essayer de répondre aux questions. Ok. Alors, c'est parti. On va placer 4 cartes en haut et 5 en bas. En voilà une. C'est ça. Alors, on va parler d'une future rencontre. Et 1, 2, 3, 4, parfait. Et 5. Exactement. C'est comme ceci. Je l'ai fait joli pour toi. T'as vu ? Voilà, voilà. Comme c'est joli. Alors, une personne que tu vas rencontrer prochainement. Une personne qui portera des masques. Qui sera encore dans des masques. Peut-être qui ne sera pas totalement sincère avec toi. Ou alors, qui ne communiquera pas tout ce qu'elle est dans son authenticité. C'est-à-dire, elle ne dévoilera pas ses sentiments. Elle te dira que tout va bien, mais en fait tout va mal. Ou elle te dira que tout va mal pour pas te blesser, parce qu'en vrai tout va bien. Voilà, il y a ce genre de choses. Elle sera peut-être un petit peu ni oui ni non. Cette personne que tu vas rencontrer, elle sera peut-être un peu perdue au niveau émotionnel. Un peu lunatique, un petit peu, voilà. Il y a quelque chose un petit peu instable. On a une personne que tu vas rencontrer qui est et qui sera instable. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors, dans cette personne que tu aimes. Moi, je pense que c'est la même personne ici. Qu'est-ce qu'elle va faire cette personne ? Elle va te parler d'un lien, peut-être du lien que vous avez tous les deux. Peut-être cette personne va te parler de fidélité. Elle va se montrer fidèle et loyale envers toi, envers votre lien. Elle va peut-être revenir au lien, cette personne aussi. Mais il y a quelque chose qui te gêne, qui t'ennuie, peut-être une personne qui t'ennuie. Et on va aller voir. Alors, il y a quelque chose qui te gêne ici, c'est le couple. Peut-être que cette personne, elle va revenir vers toi parce qu'elle est loyale envers toi. Et peut-être qu'elle va t'ennuyer par rapport à un couple, par rapport à son couple. Peut-être que cette personne est en couple. Mais quand elle vient te voir, elle, elle a la laisse qui n'est pas attachée. D'accord ? Parce qu'elle est peut-être attachée à quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce qui va te faire du bien et te soulager ? Eh bien, en tout cas, toi, on a vu que toi, tu n'es pas cette personne qui tient en laisse les gens. Et toi, tu n'es pas dans une prison. Ou alors, si tu es dans une prison, tu as la clé et tu peux partir quand tu veux. Le soulagement, en fait, ce qui te fait du bien, c'est que toi, tu es libre. Toi, tu es libre. Mais on va recouvrir tout à l'heure quand même. Alors, qu'est-ce qui arrive à toi ? Bon, j'ai envie de dire, pas grand-chose. Soit tu restes à la maison tranquille, soit... Bon. Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui t'aide actuellement ? Alors, peut-être une croissance spirituelle. Peut-être que tu as la santé, que tout va bien. Qu'est-ce qui pourrait te surprendre ? Ah ! Une séparation, une rupture. Peut-être qu'on te parle de ça. Mais on a vu, attention, tout à l'heure, que ça pourrait ne pas être vraiment acté. Qu'est-ce que tu espères et qui pourrait arriver ? Un changement, une naissance, un déménagement, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qui, en tout cas, est là et qui est bon pour toi ? Bon, ben écoute, on a cette personne, on a peut-être ton autre qui revient te voir, qui a un retour là, qui vient te rendre visite. Et c'est quand même positif pour toi. Sache-le dans ce message. Allez, on recouvre pour avoir une petite information supplémentaire à tout ce que l'on vient de dire. Alors, sache que moi, j'ai déjà oublié tout ce qui a été dit. Au bout de, je ne sais pas moi, 5 minutes après, dans mon esprit, tout est parti. C'est pour ça que je fais des guidances à l'instant T, parce que, et ça me prend beaucoup d'énergie, c'est vrai. C'est pas que ça me fatigue, mais ça me prend de l'énergie, je le ressens. Voilà, donc c'est pour ça que, quelque part, le format de la vidéo, c'est génial. Parce qu'on peut revenir en arrière, on peut réécouter si on n'a pas bien compris. Voilà, c'est gravé, c'est enregistré, donc c'est génial. Allez, on y va. On va essayer d'avoir une petite info supplémentaire sur tout ça, pour avoir le bon message pour toi. Alors, cette personne que tu vas rencontrer, que tu vas revoir, alors, même si elle est en apparence plus stable, émotionnellement, ou dans sa vie, elle va peut-être te parler de ça, mais en vrai, en vrai, c'est pas le cas. Donc, c'est un peu bizarre, parce que c'est un peu une dualité ici. On a à la fois l'instabilité et la stabilité. Donc, prends comment ça te parle. Ça va concerner, peut-être, elle est stable dans un domaine, et complètement instable sur autre chose, peut-être au niveau émotionnel. Voilà, il y a quelque chose comme ça, ou le contraire, ou autre chose. Donc, en tout cas, quand vous allez vous voir, ce ne sera pas forcément négatif, ce ne sera pas forcément positif, mais ce sera, comment dire, quelque chose de plutôt bien. Il faut le voir comme ça. Cette personne, elle va prendre le temps où c'est pour... Comment ça pourrait me venir, ça ? Elle va prendre le temps de venir à toi, parce qu'elle doit d'abord se libérer de sa laisse, là. Elle est attachée, là. Elle vient à toi parce qu'elle est loyale, elle est fidèle envers toi, mais c'est une histoire de timing divin, en fait. Elle viendra à toi quand ce sera le moment, le bon moment, et tout est juste. Voilà. C'est un retour positif, c'est comme si tu reçois la lettre, là. Ou par rapport à un couple. Mais moi, là, j'ai l'impression qu'on parle d'une communication. Peut-être un retour positif à une communication. Et ce qui va te faire du bien, ici... Alors, soit c'est de revenir à ton côté enfant, ton côté enfant intérieur, de le laisser s'exprimer, de le laisser sortir de la cage, parce que tu as la clé, ici. Soit c'est tout simplement ce qui te fait du bien, eh bien, c'est d'être avec tes enfants, d'être comme un enfant et de vivre ta vie de manière complètement innocente et insouciante. Voilà. Alors, un événement qui arrive, là. Une sorte de blocage. Alors, soit c'est un blocage, une situation bloquée ou un peu compliquée au niveau administratif. Soit c'est, bah, t'es un peu bloqué à la maison et puis c'est pas grave, voilà. En mode, je suis à la maison. Alors, ça c'est intéressant, tiens. Qu'est-ce qui t'aide en ce moment ? C'est, malgré les trahisons que tu as vécues, connues, qui t'ont fait mal, parce que là, on a un serpent pas très gentil qui t'a mordu quand même, hein, et avec du poison et tout ça, ça t'a pas mis bien. Eh bien, malgré ça, toi, tu as guéri. Tu as guéri ou tu es en guérison par rapport aux souffrances d'une trahison, de la blessure de trahison, voilà, de choses, des mensonges, des manipulations, des manigances, des énergies tierces, des énergies toxiques, là, il y a tout plein de choses qui étaient pas cool. Eh bien, toi, ce qui t'a aidé, c'est cette guérison que tu as mis en place et tu es en plein dans cette guérison et tu es peut-être même déjà guéri sur cette trahison-là. Donc ça, c'est chouette. Et par rapport à... Où est-ce qu'on en est là ? Je me suis perdue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on en est à la 7. Oui, voilà. Qu'est-ce qui va te surprendre et que tu vas apprendre ? C'est une séparation, une rupture. Et c'est quelque chose, au fond de toi, tu as l'intuition, tu le sais. Si peut-être ça t'arrive à toi, si toi, tu te sépares d'une personne, sache que tu as toutes les ressources pour t'en sortir. Et c'est peut-être même ce qui a de... Tout est juste, hein. Ce qu'il y a de mieux à faire pour toi, c'est d'aller puiser dans ta force, etc., pour aller de l'avant. Mais peut-être que ça concerne une autre personne. Et au fond de toi, tu le sais, tu le sens. Ok. Alors, tu espères un changement, vraiment un changement dans ta vie. La naissance d'un projet, un bébé, je ne sais pas, un déménagement. Et oui, ça peut se produire parce que tu es guidée, protégée, vous êtes protégée. Je ne sais pas si ça concerne un couple aussi. Donc là, oui, on te dit que c'est possible. Et ce que tu espères peut se réaliser. Et quelque chose qui est bienveillant pour toi, c'est une personne qui vient te rendre visite. Une personne avec qui peut-être tu es séparé, en distanciation, en séparation. Voilà, c'est ça. Il y a un changement par rapport à ça. Mais ça pourrait aussi être quelqu'un qui te rend visite, tu vois, du pays des pharaons, de l'autre monde là. Donc si jamais tu as un guide qui n'est pas de ce monde, comment te dire ça, qui te rend visite, alors, par un signe, une synchronicité, je ne sais pas, c'est bienveillant. Ne t'inquiète pas. Ne sois pas dans des réactions un petit peu accueil. Voilà. Accueil. Et prends le message de cette personne. C'est peut-être, voilà, un ancêtre, quelqu'un qui n'est plus là et qui vient t'apporter quelque chose. Dans tous les cas, c'est pour t'aider à aller de l'avant. Voilà. On te dit que c'est bienveillant. Donc, pas d'inquiétude. Voilà. Écoute, on a fait un petit message avec les normands aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Moi, j'ai beaucoup aimé. On a eu de beaux messages là. Je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Lorraine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada